coucou tout le monde j'espère que vous allez bien bienvenue dans cette nouvelle vidéo du dimanche la vidéo budget donc et bien nous sommes en plein milieu du mois de novembre donc nous allons regarder ce qu'il nous reste de la semaine passée et faire les enveloppes pour la semaine prochaine sachant que du coup si vous me suivez sur instagram vous savez que la semaine prochaine malgré mon budget de 90 euros de course par semaine j'ai prévu j'espère j'ai pour objectif de ne faire que 40 euros de course voilà de faire avec ce que j'ai la maison mais d'acheter quand même quelques produits frais notamment des fruits et des légumes frais puisque ça les fruits on en a plu il nous en reste juste pour le week-end en tout cas et donc donc voilà à voir comment ça va se passer en tout cas on va quand même remplir là les enveloppes de la semaine prochaine on va d'abord regarder ce qu'il me reste spoiler alerte pas grand chose alimentation il reste quand même 10 euros donc ça c'est plutôt cool hop à 10 euros que je vais mettre là ici ensuite loisirs on a toujours les 40 euros s'en servira probablement je sais pas on verra en tout cas ils sont encore là d'hiver il n'y a plus rien restaurant il ya toujours les 10 euros entretien perso un rien et un billet de 5 euros cette semaine donc avant de remplir pour la semaine prochaine je vais tout de suite les m dans l'enveloppe extra et ce qui me fait rebondir sur une question que j'ai vu dans les commentaires me disant si je comptabilisait pas l'enveloppe extra enfin je suis pas sûr d'avoir compris la question en vrai mais l'enveloppe extra je mets à l'intérieur tout ce qu'il me reste de mes semaines dans le courant du mois et en fin de mois je compte ce qu'il y a dedans et je dispatche dans mes autres enveloppes dans mon enveloppe épargne que je veux que je veux donc les billets de 5 vous vend dans le défi 5 euros et les autres actuellement je les mets dans mon fonds d'urgence voilà j'espère que j'ai répondu clairement la question est donc maintenant on va remplir pour la semaine prochaine up donc alimentation je vais l'ouvrir c'est mieux l'alimentation il ya 90 euros donc et neuf donc avec un espoir de retrouver dimanche prochain il est pardon avec le billet de 50 euros encore ici mais je pense parce que je pense j'ai quand même pas mal de stock il me reste en plus encore des légumes pardon dans mon congélateur j'ai des petits pois et des haricots verts malgré les recettes que j'ai prévu avec cette semaine il m'en reste encore et puis du coup dans le stock j'ai des carottes aussi en boîte alors tout ce qui est légumes en boîte c'est vraiment pour extrême dépannage mais voilà ça peut aussi servir pour éviter de faire des courses et puis s'il faut quelques carottes j'en achèterai puisque voilà 40 euros je peux quand même acheter des carottes mais il nous reste des yaourts il nous reste du fromage voilà faudrait que j'en achète du beurre parce qu'avec les brioches ça va hyper vite probablement des oeufs et puis des fruits quoi donc je pense que ça devrait aller loisirs on va rajouter 20 euros du coup je vous montrerai sûrement sur insta le retour de course hop voilà d'hiver 20 euros et puis pour restaurant je ne rajoute rien entretien et perso non plus et voilà le retour de course la vidéo budget est déjà terminée un vous voyez comme d'habitude ça va vite celle qui prend le plus de temps ce qui prend le plus de temps d'ailleurs c'est pas celle c'est ce qui prend le plus de temps quand on fait ça c'est vraiment en tout début de mois quand on fait ses épargnes et quand on on a toutes les enveloppes à remplir mais là quand c'est vraiment les enveloppes le budget de la semaine ça va mais hyper hyper vite donc donc voilà ça peut pas être une des raisons pour lesquelles vous ne vous ne lancez pas voilà et bien sûr ce c'est tout on va clôturer cette petite vidéo ici vous avez l'habitude le dimanche c'est des petites vidéos mais mais voilà c'est important pour moi que vous que vous ayez encore une fois je sais que je me répète mais que vous à loulou tu fais bouger le téléphone que vous ayez conscience que ça va très très vite donc donc voilà les amis j'espère quand même que ça vous aura plu et comme d'habitude on commente on like on partage on s'abonne on active la cloche tout ça tout ça c'est très important pour soutenir mon travail aussi et moi je vous dis à très très vite dans une prochaine vidéo bye bye